Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, on démarre avec le tarot kawaii de Lulu Maillot. Ouais, il y a des petits gâteaux, des petites ombrelles, des cocktails avec des animaux qui font piscine dans le cocktail, c'est sympathique. Suivi de l'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Ah là 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 là, je vous préviens, je suis warrior aujourd'hui. Non, je suis plutôt bienveillante, mais bon, on passe des moments un peu mouvementés en ce moment, quand même. Allez, c'est parti. Alors, ceci est un tirage général qui nous parle de lien d'âme. Ce sont des histoires d'amour tordu, compliqué, destructrice, quoique pas toujours. Dans certains cas, c'est tordu, compliqué, destructeur, mais les protagonistes restent ensemble tout au long, tout du long. Il y a vraiment plusieurs types de scénarios possibles. Mais d'habitude, il y a toujours une séparation à un moment. Toujours est-il que les deux souffrant tellement sont obligés à un moment ou à plusieurs moments d'aller consulter, de se faire soigner, de guérir leurs blessures, leurs névroses, etc. Et du coup, les deux protagonistes deviennent de bien meilleures versions d'eux-mêmes, plutôt sympathiques. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Donc, il y a des hommes qui sont de la polarité féminine et des femmes qui sont de la polarité masculine. Pour moi, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont vraiment les guides qui, chaque jour, nous racontent une histoire différente du jour d'avant. Donc, si celle-ci ne vous parle pas, alors allez voir un vieux tirage de la chaîne. Ce sera peut-être, mais même un tirage qui a deux ans d'âge, ça peut vous raconter votre histoire actuelle. Donc, vous prenez le présent à aujourd'hui. Quand on tombe sur un tirage ancien, ça c'est une règle en général. C'est généralement parce que le présent, c'est notre présent. Mais ça, c'est en général, je crois. Bon, allez, assez de blabla, Nat. Au boulot. Allez, alors, on a quelqu'un qui a des pensées limitantes. Apparemment, ça ne l'empêche pas de dormir, les pensées limitantes. Ouais, mais bon, dormir à sa vie d'épée, ce n'est quand même pas facile. Ah ouais, puis c'est... Là, ça nous parle d'un monsieur qui a décadnessé son cœur, qui est capable de surfer sur la vague de ses émotions. Vous voyez, il est beau, hein ? Ouais, il porte sa coupe et tout. C'est le roi de coupe, il est magnifique, il est splendide, j'adore. Donc ça, ça nous parle d'avoir des pensées limitantes quant au fait d'être capable de vivre ses sentiments, d'une façon équilibrée, en étant capable de faire comme ça, le roi de coupe, et de surfer sur la vague de ses émotions. Et oui, ok, pensées limitantes en plus, parce qu'il a quitté cette femme à un moment, ce monsieur, donc beaucoup de culpabilité, et puis le fait de devoir prendre des décisions en étant intelligent. Là, il va falloir vraiment faire péter le score, on va le dire ça comme ça, pour aller vers le bonheur, absolument. C'est joli, hein ? Ouais, c'est chou, il y a des licornes et tout, c'est trop mignon. Et oui, parce que ce sera le timing divin de y aller. Mais il est dans les remords, notre Ulysse aujourd'hui. Donc un homme qui a envie quand même de réussir à faire ça, et qui va travailler sur guérir les dégâts causés par les énergies tierces. Et oui, elles ont mangé tout le gâteau, puis vous voyez, guérison, on prend le frais avec son ombrelle dans un cocktail. C'est plutôt sympa comme guérison. Peut-être que c'est un monsieur qui a un problème d'alcool aussi. En tout cas, il va faire une belle introspection pour réfléchir à sa tendance à procrastiner, être dans le déni, se faire stopper net par x ou y raisons dans sa vie, notamment par ses peurs, hein. Et oui, parce qu'en fait, il veut retrouver un équilibre, ce monsieur se transformer. Et notamment transformer son manque de bon jugement, vous voyez, pour pouvoir démarrer une grande aventure passionnante en changeant de vie. Hum hum, c'est joli tout ça. Ok, super. On va regarder ça dans le détail. Merci de nous raconter comment va notre Ulysse de ce jour. Alors, ça retombera si ça doit. Merci de nous raconter comment va Ulysse. Quelle est sa situation actuelle ? C'est pas les mêmes cartes. On va dire donc, oui, d'accord, ok. Ben, un Ulysse qui, non, comme ça c'est bien, un Ulysse qui retrouve son bon jugement, qui sort d'une situation de mort vivant, qui se libère d'un carcan, qui l'enferme dans une vie qu'il n'aime pas, et qui est en train de réfléchir à ce grand choix en amour, cette grande histoire d'amour, pour laquelle il n'a pas, lui, été prêt pendant très longtemps, et ce qu'il a, lui, beaucoup, beaucoup, beaucoup éprouvé. Le neuf de bâton, c'est très éprouvant, même si on a des sucettes avec un panda posé sur les sucettes, je sais, ça ne vous donne pas à penser ce genre de choses. Et bien si, croyez-moi, c'est très éprouvant. Ok. Son état d'esprit, il a beaucoup de nostalgie, il pense à Pénélope en permanence, et il veut vraiment s'engager avec elle. Ça, c'est la réunion, ce qu'il veut, ce monsieur. Eh oui, parce qu'il est... Ah ben voilà, il fait l'empereur. Attention, ça ne rigole pas. Il est tout beau. Eh oui, puis elle, c'est Pénélope, oui, ben oui, la reine d'épée. Puis alors, comme elle a l'épée vers le haut dans ce lit, pardon, dans ce lit peut-être aussi, j'ai la langue qui fourche, les guides qui interviennent. Ils sont taquins aujourd'hui. Je vous dis, je suis warrior. Ils sont taquins. En fait, un empereur, vous voyez, qui est prêt à faire ce qu'il faut, vous avez cette femme qui pourtant, elle, elle est pée vers le haut, elle est prête à le pourfendre, à l'oxyre, à se battre, à en découdre. Bon, pas physiquement, plutôt verbalement. Voilà. On va quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux. Ouais. Eh oui. Avec notre belle papesse. Ah ouais, ça, c'est un Ulysse qui va se battre contre son déni et sa propre procrastination pour pouvoir retrouver ardemment, ardiment aussi, sa belle papesse, sa Pénélope. Ben ouais, il n'arrive pas à s'en défaire, ce garçon. Et non. Alors, comment je peux faire pour mettre les cartes d'une façon qui soit à peu près correcte et qui tienne la route durant le jeu ? Parce que c'est un peu casse-pied, ça. Voilà. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Ah, là, 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 là. Comment va Pénélope ? Quelle est sa situation actuelle ? Ouais. Ouais. Merci. Oui, parce qu'elle a la meilleure carte du tarot qui est sortie. Donc, une Pénélope qui ont fini avec un cycle de je ne sais trop quoi et qui va vers un cycle, elle, de beaucoup, hein, de concret, d'ancrage, de, comment dire, un peu comme saint Thomas, vous voyez, je le croirais quand je le verrai. Donc, c'est un peu comme ça pour tout dans la vie de cette Pénélope. Peut-être que, bon, elle, elle a compris que maintenant, ce qui comptait, c'était de faire les choses dans la matière. Peut-être qu'elle a rencontré un homme qui, lui, veut s'engager avec elle. C'est possible. Parce que le cavalier de Denier, c'est celui qui est plus lent qu'un escargolaret, vous le savez. Je voulais souvent... Je vous en parle régulièrement, on va dire, voilà. Et puis, ben voilà, dans le concret, elle a peut-être, elle, une proposition très stable actuellement qui lui permet d'avoir beaucoup de bonheur, de joie, de succès et de changer de cycle. Alors, peut-être aussi que c'est une Pénélope qui a une proposition d'Ulysse. C'est possible. Hum, hum. Tout est possible, vous savez. Eh non, ça nous parle de travail. Donc, une Pénélope qui va bien, qui est bien ancrée dans son boulot, qui est dans une stabilité, dans une pérennité, dans quelque chose d'équilibré au niveau de son travail. Ah, puis il y a toujours ce roi de coupe qu'elle a, hein. Ben oui. Ah, mais voilà. Là, le roi de coupe, ben voilà, on est aux prises avec mensonges, manipulation, vol, magie. OK. Ben, elle travaille sur ça, peut-être, parce que peut-être que, comme tout le monde actuellement, elle est, elle aussi, très attaquée et Ulysse aussi très attaquée par l'ombre. Je vous en avais parlé, je ne sais plus, c'est fin novembre ou début décembre. Je vous disais, attention, décembre, janvier, grosse attaque de l'ombre. Ouais, le chant du cygne, comme on dit. Eh bien, c'est en cours. Je ne sais pas si, vous, c'est le cas. Mais quand je vois le nombre de gens qui m'ont contactée aujourd'hui, ah oui, hein, c'est assez violent. Apparemment, c'est, ouais, c'est fort. Donc, ben, peut-être que c'est ça. Et que, du coup, c'est une Pénélope, vous voyez, qui est bien ancrée dans le concret, qui se bat, qui ne lâche rien et qui dit, ta, ta, ta. Elle nettoie, elle nettoie, elle intervient avec la lumière, avec l'archange Saint-Michel, avec Marie, avec, voilà, ses guides protecteurs, pour se battre. Oui, parce que, pour moi, là, il y a vraiment ça. Et ça, vous voyez, ça pèse très, 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 très lourd. Ça, ça pèse très lourd. On n'en peut plus. Trop de sucette, ça fait mal au foie. Ça fatigue. Il y en a marre. Râle à sucette, aujourd'hui. Absolument. Enfin, c'était peut-être un peu cavalier, mais ce n'était pas l'idée. Pardon. Alors, allez, et merci de nous éclairer ce tirage et ses cartes de tarot, s'il vous plaît. Merci. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Il en est où, notre belle Ulysse ? Ouais. Alors, reconnexion, ben, vous voyez, intéressant. Donc, un Ulysse qui se reconnecte à lui-même, bien sûr, en premier, on est bien d'accord, mais qui se reconnecte surtout et majoritairement, comme vous pouvez le voir, à sa part divine, sa part lumineuse. Donc, on comprend que quand il est comme ça, il n'est pas trop soumis à des énergies tierces. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui guérit, qui est en train de récupérer son équilibre. Une belle renaissance, d'Ulysse, on est d'accord ? Ah oui, mais dans sa tête, il a de la jalousie, Ulysse. Ouais, parce que c'est monsieur Darling, ça rigole pas. la chambre d'adulte, le baiser caché. Oula, oula, oula. Un Ulysse jaloux qui s'occupe de son boulot, mais qui a de la jalousie et qui s'imagine que dans la chambre d'adulte, peut-être de sa belle, eh bien, il y a des baisers cachés. Un monsieur jaloux, il se dit, ah oui, là, il est dans la jalousie, Ulysse. Donc, il s'occupe de lui, on est d'accord, c'est quand même monsieur Darling, plus préoccupé par sa carrière, etc., que par d'autres choses, mais quand même, il veille au grain, je dirais. Enfin, on sent cette énergie de se dire, bon, je pense à moi, mais quand même, qu'est-ce qui se passe au niveau de Pénélope ? C'est mignon quand c'est comme ça, je trouve. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors, ben voilà, vous voyez, elle, elle passe son temps à protéger, à nettoyer, elle se protège, elle protège tout le monde. Ben oui, si elle a passé sa journée, comme beaucoup aujourd'hui, à nettoyer son business, elle, ses amis, patati, patata, ben oui, elle est dans la protection, elle envoie de la protection divine à tout le monde, elle demande la justice divine, bien sûr, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces histoires-là, après tout. Et puis, elle, dans sa tête, elle est dans un grand lâcher-prise, elle s'en tape le machin truc de savoir ce qui se passe au niveau d'Ulysse. Elle, elle s'occupe d'avancer, d'être bien ancrée, d'être dans le concret, de réaliser ses, 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 comment dire, ben, elle travaille, donc elle se réalise, mais elle fait ça, vous voyez, qui va piano, va sano, c'est vraiment, on y va tranquillement, mais tout ce qu'on met en place, c'est stable, ça ne bougera pas, c'est abondant, ça va apporter encore de l'abondance, enfin vraiment, oui, une Pénélope qui va très bien, vous voyez, donc elle est dans un grand lâcher-prise, et en même temps, elle, elle est dans l'enchantement, n'est-ce pas ? Eh oui, elle est dans l'enchantement, parce qu'elle travaille avec la lumière, vous le savez, ce sont des chemins d'ascension spirituelle, je pense que je ne vous apprends rien, donc une divine protégée, qui protège tout le monde, elle travaille pour tout le monde, elle est au taquet à Pénélope aujourd'hui, oui, 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 alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, voilà, le problème d'Ulysse, eh oui, c'est son excitation, sa curiosité, ah, bah oui, bien sûr, eh oui, alors voilà, le problème d'Ulysse, vous voyez, on va quand même voir ce que nous dit l'oracle, ce sera plus touffu, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, opa, autant que ça, non, on y en a trop, non, merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse, voilà, oui, c'était la carte, la première du tas, c'était la tristesse, voilà, le problème d'Ulysse, c'est ça, c'est que, il est plein de curiosité, vous voyez, Ulysse, il a envie d'eux, ça le démange d'aller retrouver Pénélope, bah oui, curiosité, envie d'eux, mais voilà, il a plus que quatre atouts, bah oui, Ulysse, il a perdu des cheveux, il a pris du bide, il a arrêté le sport, il travaille trop, il dort pas assez, il a des soucis, il faut dire que Karmika lui a donné du souci, du fil à retordre, ou peut-être lui en donne encore, je ne sais pas, vous voyez, dans sa tête, vous voyez, il aimerait bien avoir du soutien, alors, son problème, c'est ça, c'est qu'en fait, Pénélope, elle a coupé, mais oui, je vous le dis depuis un petit moment, coupé, 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 parce que ça va les faire bouger, moi, c'est le message que là-haut, ils m'ont donné, mais voilà, Ulysse, il n'a plus que quatre atouts, et ça, ça pose problème, ben ouais, parce que Ulysse, il n'a plus sa superbe, et puis, il y a un truc majeur aussi, c'est qu'au vu de l'histoire, ben, il va falloir, il y a un atout majeur qu'il a perdu, et ça, c'est un atout très compliqué à récupérer, ça s'appelle la confiance, ouais, parce que le charme, le machin, le truc, oui, bon, ça peut encore, mais la confiance, quand on perd la confiance d'une personne, et ben, c'est ce qu'il y a de plus dur à retrouver, ben oui, donc voilà, un Ulysse, vous voyez, qui est super mal, parce que, du coup, il est triste, ben oui, il est tout triste, il avait l'habitude que Pénélope lui envoie de l'amour, le nettoie, le protège, bla, 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 et il avait l'habitude de ça, mais voilà, il se trouve que Pénélope, comme beaucoup, et c'est pour ça qu'elle va très bien, d'ailleurs, vous le voyez, elle est en pleine forme, ben voilà, comme il n'a pas le soutien de Pénélope dans le virtuel, ben lui, il est tout mal, donc un Ulysse, vraiment, qui fait un état des lieux, pas, ben, en même temps, c'est bon pour lui, qu'elle ne soit plus là, parce que regardez, ça, c'est enfin, il retrouve son bon jugement, du coup, il est capable de poser un grand choix en amour, il peut se reconnecter lui, avec lui, sa part lumineuse, au lieu de compter toujours sur Pénélope, pour le tirer vers la lumière, c'est généralement comme ça que ça se passe, je suis désolée, les Ulysse, de parler comme je le fais, mais c'est une réalité, et oui, ce n'est pas par hasard que j'appelle Pénélope la divine, et Ulysse le monsieur, ce n'est pas du tout le même niveau, il y en a un qui a été obligé de passer à la spiritualité, à avoir une pratique quotidienne, à se transformer, et à transformer sa vie, et l'autre qui n'a pas vraiment été dans cette voie-là, et s'est retrouvé tiré, 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 alors qu'il tenait bon dans les bas-fonds, on va dire ça comme ça, ce n'est peut-être pas très très gentil, donc voilà, un Ulysse plutôt triste, il est plutôt malheureux, parce que lui, en fait, il a plein de curiosités au sujet de Pénélope, mais comme elle, il n'a plus son soutien, c'est ce qui pose problème, du coup, sa curiosité, elle lui reste sur les bras, et puis c'est là qu'il peut faire un bilan, et se dire, ah mais en fait, avec Pénélope, je n'ai plus beaucoup de cartes à jouer, vous voyez, il n'a plus trop d'atouts majeurs, c'est ça les quatre, oui, on est d'accord, donc un Ulysse qui est tristounet, il se reconnecte à sa lumière, et en même temps, il n'est pas hyper heureux que Pénélope est coupée, mais oui, on peut comprendre, merci de nous raconter, le problème de Pénélope, s'il vous plaît, alors, comment va-t-elle, notre merveilleuse Pénélope, qu'est-ce qui pose problème dans sa vie, j'ai l'impression que Pénélope, aujourd'hui, rien ne lui résiste, alors, et oui, le problème, c'est Ulysse, on est bien d'accord, Ulysse est un problème, puisque Ulysse, n'est pas encore au point, avec le fait de bouger, donc il pose problème, puis voilà, du coup, et oui, soit parce qu'on lui a volé Ulysse, soit parce qu'on fait de la magie, pour empêcher Ulysse de revenir, elle est séparée, vous le savez, il y a beaucoup d'attaques de l'ombre, moi je pense que c'est plutôt cette option-là, Pénélope, elle en a un peu ras le pompon, des attaques de l'ombre, elle espère qu'une chose, c'est que Ulysse soit capable, par lui-même, de se nettoyer, et de se protéger, parce que finalement, elle travaille pour tout le monde, elle porte tout le monde sur ses épaules, Merci de nous raconter, le problème dans la vie de Pénélope. Alors, ok, ben voilà, ben oui, son problème c'est ça, Pénélope, c'est que c'est bien gentil tout ça, ben oui, elle aimerait bien, la famille Darling, mais elle ne l'a pas, Monsieur Darling est ailleurs, on est bien d'accord, donc ben voilà, le problème de Pénélope, c'est assez simple, c'est que, ben en ce moment, il y a quelque chose qui va bouger, on est bien d'accord, mais ce n'est pas encore le moment. Alors, la réussite et ce succès, ben ça pose problème, parce que, il n'est pas là, il ne bouge pas, lui, il est, vous le voyez, tête baissée, affalée dans son fauteuil, il ne bouge pas, non, il rumine, ouais, d'un côté, ça lui permet de retrouver sa lumière, ça l'oblige lui, à se prendre en main et à y aller, à se reconnecter avec lui-même, mais d'un autre côté, il est quand même affalé dans son fauteuil, il ne bouge pas, il se cache en plus sous son chapeau, et du coup, ben ce projet qui tient à cœur de Pénélope, ben ça, ça n'a pas encore abouti, il n'y a pas de succès, la famille Darling, ce n'est pas pour le moment, voilà. Donc c'est vrai que le problème de Pénélope, elle, c'est que, elle se dit, oh, ce n'est pas grave, en même temps, vous savez, elle n'est pas démontée pour autant, vu qu'elle, elle a coupé, elle va bien, mais la seule chose qui pose problème dans sa vie, c'est le dossier Ulysse, on va appeler ça comme ça, le dossier Ulysse, c'est encore une histoire de contentieux, cette affaire, ben oui, c'est embêtant, parce que vous voyez, la famille Darling, il n'y a pas, voilà. C'était mignon, pourtant c'était une jolie famille, mais non, elle, ça ne lui pèse pas, elle continue, elle va très bien, elle a la meilleure carte du tarot, tout va bien pour Pénélope, le seul qui aille mal, c'est Ulysse, mais bon, il ne va pas si mal que ça, il est juste forcé de se prendre en main, et d'aller vers sa lumière intérieure, et de se reconnecter à lui-même, ce qui n'est peut-être pas si mauvais que ça. Non, Pénélope, elle va bien, mais bon, c'est vrai que le dossier Ulysse, oui, pour l'instant, c'est un dossier qui n'est vraiment pas, pas un dossier satisfaisant, nous dirons ça comme ça. Alors, merci de nous raconter, je suis désolée, je suis expéditive, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On ne va pas non plus arrêter de vivre sous prétexte que, c'est pas, on est d'accord ? Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Toi, tu reviens là, et si tu ressors, c'est très bien. Allez. Ah bah non, c'était pas toi, mais ça le vaut. Alors, le futur proche, Ulysse, va devoir prendre une décision douloureuse de mettre fin à un trop plein de choses qui ne vont pas bien, un trop plein de qui fait mal. Du coup, il retrouve son pouvoir, il va pouvoir faire action, vous voyez ? Il peut prendre des décisions, et c'est pour ça qu'il prend cette décision en premier, parce qu'en plus, c'est un Ulysse qui a retrouvé confiance en lui, qui a retrouvé sa valeur, et qui aussi a fait un bilan des intervenants qu'il y a dans sa vie et du rôle de chacun. Ça rigole pas, là, Ulysse prend des décisions drastiques et... Ouais, bon. Ouais, vous voyez, en même temps, dans sa tête, il n'a que quatre atouts, on est d'accord. Il n'est pas... Il a fait un bilan, il retrouve confiance en lui, mais il n'est pas non plus au top de sa forme, on est d'accord, mais quand même, il retrouve son pouvoir, c'est le battleur, c'est bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît. La réponse au fond de soi, ben voilà, vous voyez, il comprend qu'il a toujours eu... C'est pour ça qu'il retrouve confiance en lui, c'est parce qu'il comprend qu'il a toujours eu la réponse en lui et qu'il y a un moment où il faut arrêter de se voiler la face, où il faut arrêter de refuser, de regarder une situation telle qu'elle est dans sa vérité. Et du coup, il sait qu'il doit prendre cette décision. Ça, c'est la carte de la décision. Donc, c'est pour ça qu'il peut prendre sa décision, parce qu'en réalité, à un moment, il capte. Comme il se reconnecte avec lui-même actuellement, il est du coup beaucoup plus capable de se dire, mais attends, 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 parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, un tel patati, une telle patata, toi t'as fait ci, peine, elle a fait comme ça. En fait, peine, elle s'est barrée. Elle t'a dit qu'elle t'aimait, mais elle n'est pas restée. Ouais, t'aurais bien aimé qu'elle reste au milieu de tes 43 maîtresses, quelques épouses, il est peut-être polygame. Non, je force exprès le trait, vous l'avez bien compris, pardon, c'est vraiment de l'humour à la con. Je force exprès le trait pour dire que, voilà, Ulysse, à un moment, il reconnecte tout, c'est ce qu'il va faire dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre les décisions, c'est ce que nous disait le battleur, faire action, prendre des décisions, c'est ce que nous annonce le 10 d'épée, en finir avec quelque chose qui fait mal et qui n'a ni queue ni tête et qui surtout ne fait pas avancer les choses et ne rend pas heureux. Parce qu'il y a quand même cette notion de bonheur qui est importante. Donc, un Ulysse qui va prendre des décisions de la bonne façon, parce que, bah oui, il reconnecte tout, il se dit, ah oui, mais il s'est passé ça, ok, donc toi t'as dit ça, peine elle a dit ça, hum, pas bon, pas bon, hum, après t'as pas bougé, peine elle t'a dit, t'exagères, ouais, elle t'a embêtée quand elle t'a dit ça, ouais, elle t'a fait mal parce que c'est vrai qu'elle avait mal, c'est vrai que tu voulais pas entendre parler d'elle, ok, t'as fait la sourde oreille pendant 17 ans, tu savais bien pourtant que tu pensais à elle, en plus tu l'espionnais, t'avais mis un détective privé sur elle pour avoir des détails sur sa vie privée, hum, bon, elle a pas aimé, elle t'a dit, ouais, t'as pas, t'as pas le droit de m'espionner, c'est inadmissible, elle t'a fait mal quand elle t'a dit ça, mais, hum, enfin bon, voilà, un monsieur qui a du mal à communiquer, vous l'aurez compris, quand je vous raconte ça, j'ai le chakra de la gorge, qui s'éteint, littéralement, il disparaît, chose qui n'est pas, je n'ai pas de problème de gorge, pour faire simple, donc voilà, un Ulysse qui reconnecte les fils, et qui se dit, ah ouais, quand même, bon, c'est vrai que t'as toujours su, en fait, au fond de toi, que, oui, que, bon, c'est bien gentil de t'enfuir face à peine, mais, mais tu, en fait, t'es jaloux et malheureux quand elle, elle coupe, donc, c'est que toi, t'as un problème, quand même, donc, vous voyez, et c'est pour ça qu'il peut faire un bilan, parce que Pénélope, elle a décidé, que, oui, il y a le dossier Ulysse qui pose problème, mais elle, ça ne l'empêche pas, d'aller vers du succès, du bien-être, du bonheur, pour elle, elle se réalise, et tout va bien pour elle, et du coup, bah, Ulysse, ça le pousse à se réaliser aussi, ce qui est plutôt sympa, moi, je trouve, c'est vraiment le binôme énergétique, c'est joli, cet aspect-là. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope, dans sa relation, avec Ulysse. Ok, ah bah tiens, contrat d'âme, justice, alors, bon, il se peut que Pénélope ait une action en justice, en cours, vous voyez, une action devant les tribunaux, c'est possible, auquel cas, la décision des tribunaux lui sera favorable, ça, c'est une chose. Il se peut que Pénélope, quand elle nettoie, on a bien vu qu'elle protégeait un mer, que c'est qu'elle nettoyait, il se peut que Pénélope réclame justice divine. Ah bah, elle a bien raison, parce que bon, il y a un moment, il faut quand même que là-haut, il nous aide un peu. Bien. Il se peut aussi, et elle a raison, et en plus, ça va dans son sens. Donc, gare à ceux qui s'en prennent à Pénélope. J'ai un peu envie de vous dire ça comme ça, je ne sais pas ce que j'ai, je suis hystérique, je vous ai dit, j'ai commencé la vidéo en vous le disant. Donc, voilà, au moins, je ne vous prends pas de cours. Et puis, il se peut aussi, tout simplement, que Pénélope comprenne qu'en ce moment-là, il est en train de se passer un truc qui rétablit un équilibre, parce que comme on est connecté énergétiquement, qu'on le veuille ou non, on ressent l'autre. Alors oui, je sais, si tu me crois à porter, il n'y a pas photo, on est d'accord, mais il est vrai que quand ça commence à bouger dans le bon sens, bon, ça met le sourire en lèvres, on se dit, ah quand même, ah ça y est, bon voilà, Pénélope a peut-être l'impression qu'enfin, Ulysse remet un petit peu d'équilibre dans la relation et qu'il reprend lui aussi son équilibre, ce qu'il est en train de faire, vu qu'il reprend son pouvoir. Et du coup, Pénélope, vous voyez, comme il y a l'équilibre qui revient, ça lui permet de prendre des décisions et de planifier. Parce que vous le savez, les Pénélopes, nous, on aime avancer, on est des warriors, on avance, on est vraiment les celles qui portent en tout, on a la gestation de ce truc, ça fait mal, ça fait, mais on avance quand même, on avance toujours. On est des warriors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ouais, on est des vrais guerriers de lumière, on n'est pas à attendre que ça se passe, mais alors, pas du tout. Bon, vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, Pénélope, du coup, est ravie parce qu'elle peut prendre des décisions, elle peut planifier, mais absolument, eh oui, et du coup, elle peut prendre des décisions avec beaucoup d'intelligence, de sagesse et surtout, et surtout, de lucidité et d'authenticité. Ben oui, parce qu'enfin, lui, il a décidé de se retirer ses masques, c'est quand même important, ah ouais, concernant la toxicité de ce lien indestructible, hein, et, vous voyez comme il est beau, Ulysse, il s'envole tellement, il va aller vite pour la retrouver, la toxicité, donc, qui fait que Ulysse, ben, il veut absolument, il va bouger, vous voyez, mais belliqueux, l'épée est vers le haut, donc, elle, elle comprend tout ça et du coup, grande guérison, grande guérison, on va pouvoir se prélasser dans son spa personnel avec des poissons dans son cocktail, une petite fraise, sa petite ombrelle, attention, est-ce qu'elle a pris sa crème solaire ? Je ne suis pas sûre, Pénélope fait gaffe au coup de soleil. Bon, donc, en gros, une Pénélope qui peut, enfin, qui ressent cet équilibre qui se met en place et qui, du coup, ah, ça y est, il y a un truc qui s'est décoincé en face, mais un truc majeur parce que la justice, c'est un arcane majeur et le truc majeur, c'est Ulysse qui reprend son pouvoir parce qu'il devient le battleur et ça, c'est hyper important et il comprend qu'il a toujours su au fond de lui de quoi il retournait dans cette histoire et qu'il décide de prendre des décisions. Ça, c'est pas mal, décider de prendre des décisions. Ça, c'est comme les réunions. On fait une réunion pour organiser la réunion suivante ou pour organiser le planning des réunions. Ah, ça, c'est le top du top, je trouve. Ah ouais, c'est magnifique. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. On a la justice, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus comme élément ? Merci. Hop, Trahison, bah voyez, c'est ça. C'est-à-dire que elle, elle comprend qu'il y a un équilibre qui se met en place et voilà, c'est magnifique. Un équilibre enfin se restaure dans une situation qui était pleine de trahison. Bon, c'est magnifique. Ah oui, bah du coup, c'est la justice divine, c'est Ulysse qui enfin ouvre les yeux, vous voyez, il y a un truc qui est beau là, il y a vraiment un truc qui est beau et ça, c'est la cabane. Et oui, la cabane, c'est la maison, c'est l'endroit où on se réfugie. En plus, là, c'est une cabane tout à fait sympathique qui se trouve apparemment en haut d'un arbre. C'est sympa les cabanes dans les arbres. Oui, c'est sympa. Donc voilà, vous voyez, une Pénélope qui est tout à fait consciente qu'enfin, il y a un équilibre qui se place et que enfin, cette trahison concernant le refuge, le lieu où on peut être à deux, bah oui, moi je voyais ça comme ça, la cabane, et bien, c'est rectifié. C'est en passe de lettres et que enfin, on va pouvoir prendre des décisions et avancer, enfin, dans la bonne direction. Et ça, c'est un truc énorme. Ah oui, c'est hyper important. Ouais, c'est beau. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Attendez, attendez, oui, bon, celle-là, ça fait deux fois qu'elle sort, donc elle va sortir. Un Ulysse, vous voyez, qui se repose, mais vous voyez, là, c'est fargnante, repos, on débranche, on assimile, on digère, on finit de guérir en tranquillité, on déstresse, c'est important. Et dans sa tête, qu'est-ce qu'il a ? L'amour. Oui, le deux de coupe, c'est l'union avec qui son impératrice, c'est bien ce que je vous disais, l'amour de Pénélope et la guérison. Voilà, là, on est vraiment dans ce que Ulysse va, comment dire, guérir et finir d'assimiler, digérer, vous voyez, et reposer. C'est cette union avec Pénélope qui va permettre la plus grande guérison qui soit, parce que, oui, les deux protagonistes guérissent des deux côtés, mais la grande guérison, la finale, enfin, vous voyez, la dernière touche, la touche du maître, nous dirons, mais oui, la signature sur le tableau, en tout cas, la guérison, pardon, finale, bon, il faut que je me calme, c'est vraiment quand ils retrouvent Pénélope et quand, enfin, ils vont pouvoir s'aimer, tout simplement. merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, ok, ben là, on est dans le soutien, mais oui, soutien invisible, bien sûr, parce que là, c'est même plus Pénélope qui soutient Ulysse, c'est Ulysse qui soutient Pénélope puisque dans sa tête, Ulysse veut Pénélope, on est bien d'accord. Là, on a la fameuse famille Darling et oui, ce qui posait problème actuellement à Pénélope dans un deuxième temps, ça va aller et surtout, l'horloge tourne, ça pour moi, c'est la carte du fameux timing divin, absolument. Donc voilà, un Ulysse qui est en train de mettre tout ça en place. Ah oui, amour, l'impératrice c'est Pénélope et la grande guérison voilà. Voilà ce qui va se mettre en place dans un deuxième temps. Dans un premier, il retrouve son pouvoir, il a la réponse au fond de lui et dans un deuxième temps, il revient vers Pénélope pour créer cette belle union. et là, Ulysse, il est dans l'enchantement. Non, c'est pas mal, l'enchantement, c'est une jolie carte. En plus, c'est abondant, la nature reprend ses droits parce que la mousson, c'est le moment où toutes les plantes sortent. Et oui, il y a la notion de jugement, bien sûr, on va laver les jugements et puis, il y a l'être aimé. Donc vous voyez, il est enchanté parce qu'il va pouvoir nettoyer plutôt que faire pousser des plantes le jugement que l'être aimé, que Pénélope peut avoir concernant lui en tant que monsieur darling, c'est-à-dire un homme qui fait passer sa réussite matérielle, professionnelle avant bien des choses dans sa vie. Donc, c'est pas mal du tout. On est d'accord, c'est le moment-là de retrouver Pénélope, de se soutenir, de guérir ensemble et de fonder un foyer, un Ulysse dans l'amour. On va voir du côté de Pénélope parce que si ça se trouve, Pénélope, elle, elle voit pas les choses comme lui. J'en doute fortement mais on ne sait jamais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà. Ah bah non, pas du tout. Ulysse, lui, se repose. Voilà. Pendant que Pénélope, elle, elle est obligée de se battre. Et oui. Et oui, parce qu'Ulysse se repose, Ulysse est à l'arrêt. Ulysse fantasme sur tout le côté, Pénélope, enchantement, c'est le timing divin d'aller la retrouver, bla, bla, bla. Mais elle, pendant ce temps, ben non, elle est obligée de... Elle, elle est encore soumise à la sauce Ulysse, c'est-à-dire je bouge quand je bouge. Ulysse, vous voyez, c'est la petite souris qui est au-dessus du gâteau, qui prend tout le gâteau et la part qui a été découpée. Et les autres, ils sont dégoûtés, ils s'en vont en pleurant. Goûter au gâteau. Ulysse, encore une fois, ne pense qu'à lui. Bon, c'est pas très grave, on peut comprendre. C'est pas... De toute façon, on n'en est plus à sa prête, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, du coup, pour Pénélope, c'est pas cool. Elle, elle le vit comme être soumise, être... Enfin, qu'il joue avec elle comme avec un pantin. Eh oui. Pourquoi ? Ben parce qu'il est très à l'arrêt, comme d'hab, et à rechercher son équilibre pour enfin être capable de se réconcilier avec elle, avec Pénélope, c'est le neuf de Denier, c'est la mini-impératrice. Vous avez remarqué, il y a une certaine similitude avec la carte de l'impératrice, absolument. Donc voilà, une histoire, c'est bien malheureux. Voilà, c'est-à-dire que elle, elle sent qu'Ulysse, il y a un truc qui se décoince, et elle a raison, puisque c'est tout à fait le cas, mais après, elle n'avait pas pensé à ça, au lieu de... Pourtant, elle est allée à bonne école, certainement. Au lieu de s'élancer après avoir pris des décisions et retrouver son pouvoir, non, Ulysse va d'abord roupiller, se reposer, se remettre de toutes les émotions que l'histoire a pu comporter, pendant que Pénélope, bien sûr, souffre tranquillement de son côté du fait qu'il soit autant à l'arrêt. Ben oui, c'est souvent le cas, hein ! Ah là 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 ! Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Hop là ! tromperie ! Ben voilà ! Pénélope, elle est trompée parce qu'en fait, Ulysse, vous voyez, il est soutenu par Pénélope, il se repose, mais il n'est pas du tout avec Pénélope. Il a pris des décisions de mettre fin à une situation qui lui fait mal, il retrouve son pouvoir, mais en fait, lui, alors je ne sais pas pourquoi il est dans cette famille darling, mais toujours... Ah non, ça y est, j'ai compris. Non, non, on est bien avec l'histoire de Pénélope, c'était bien ce que je vous disais au premier gène. Non, je me disais ce n'est pas normal. Mais donc, je reprends. Pénélope, elle, vu que lui, il se met à l'arrêt total, ben oui, il est content, il s'est reconnecté, il a réussi à la reconnecter du coup parce que elle, elle a été prise énergétiquement dans le fait qu'apparemment, le dossier qui posait problème ne devenait plus un problème. Mais non, 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 comme il s'arrête, ben Pénélope, elle a l'impression qu'il joue avec elle comme avec un pantin et elle, dans sa tête, elle se dit il est reparti avec un xième jupon. Elle a l'habitude aussi, Pénélope, vous savez, ah ben oui. Donc, elle se dit oh, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible et dans sa tête, elle est dans ce qu'on appelle la grande peur. Ben oui, forcément, elle a peur parce qu'elle se dit encore une nouvelle karmique. Ça fait je ne sais combien d'années qu'elle voit défiler les karmiques avec un Ulysse qui clame partout combien il est malheureux de ne pas trouver la femme de sa vie. Oui, vous voyez, elle a un espoir hein Pénélope, ouais mais voilà, comme la fenêtre est fermée vu qu'Ulysse va se protéger en allant roubiller, ben du coup, Pénélope, elle ne le vit pas bien. Ok, donc, mon conseil, les Pénélopes, quand vous coupez, continuez à couper, ne réactivez pas. Vous avez l'impression de ? Non. Si ce n'est qu'une impression, on ne reconnecte pas. On continue à fermer le robinet. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ça ne sert à rien si c'est pour se retrouver dans un état d'esprit de grande peur en ressentant de la tromperie et l'impression qu'on joue avec nous comme avec un bibelot. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non, les Pénélopes, nous, il faut penser à nous. On a donné, 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 donné. C'est trop facile. Parce que là, on le voit, il ne se passe rien entre les deux, mais c'est énergétique et c'est encore Pénélope qui passe à la caisse pendant que monsieur, lui, il est tranquille, les ânes de peinard, tout va bien pour lui. Il se repose, il se remet. Oh ben oui, j'ai souffert. Ah oui, il a de la tristesse actuellement, c'est vrai, mais cette situation, c'est pas Pénélope qui l'a créée. Donc, c'est pas encore à Pénélope de payer. Moi là, je ne suis pas d'accord. Je vous dis, le 5 d'épée, ça fait partie des cartes que j'aimerais, vous, envoyer à la poubelle. Vous le savez, pour ceux et celles qui connaissent la chaîne, régulièrement, je la jette en disant Oh, ces cartes-là, je ne les aime pas. Bon ben voilà, une belle démonstration. Allez, on continue, on ne s'emballe pas. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah oui. Alors, futur un peu plus lointain, un Ulysse très à l'arrêt qui a repris son pouvoir, son équilibre, pardon, qui du coup, qui va se réconcilier avec Pénélope. Là, il travaille pour le faire, ça ne rigole pas. Avec Pénélope, on va travailler pour mettre en place, un an, on va travailler sur tout ce qui a été énergie tierce, qui ont entretenu Ulysse dans une posture de playboy, Robatton, il est célib, il est célibataire, il fait chavirer toutes les, voilà, il est charismatique, il n'y a pas de soucis, mais bon, il est soumis à ses pulsions, à ses passions, donc il n'est pas vraiment, ok, donc il va travailler, se réconcilier avec Pénélope et travailler sur le fait que les énergies tiers sont entretenues Ulysse pendant trop longtemps dans une posture de je suis soumis à mes passions tout en étant le patron et du coup, c'est pourquoi il a mis autant de temps à bouger. Donc, ils vont travailler sur cet aspect-là ensemble. Ça, c'est bien, tant mieux, c'est super, donc ça nous annonce qu'Ulysse et Pénélope vont se retrouver avec un Ulysse qui va être très, très protectant, très pragmatique, les pieds sur terre. Attention, un roi de Pentacle, ça, les pieds sur terre, très rassurant, bien ancré dans le matériel, bien, vous voyez, tout va bien pour lui, il est posé, il s'est reposé, il s'est récupéré. Pénélope, elle, elle n'est pas au statut de reine puisqu'elle sort d'une épreuve foudroyante du fait, ben oui, elle s'est retrouvée sur le carreau là. Donc forcément, elle, elle n'est pas en reine, elle est en oeuf de Pentacle. Mais c'est pas mal quand même, il y a beaucoup de stabilité. Un, deux, trois, quatre, quatre Pentacles, c'est beaucoup de stabilité. Il y a une coupe, deux coupes, bon, il y en a une qui est bonne, l'autre qui est mauvaise, mais il y a quand même deux coupes et deux bâtons, parce que oui, voilà. Mais c'est pas grave. Voyez, ah ben, Ulysse, il va parler de ses remords, de ses regrets, on est bien d'accord, parce qu'il sait qu'avec Pénélope, il y a beaucoup de joie, de bonheur, d'harmonie, eh oui, mais que ses pensées limitantes lui ont généré un manque de bon jugement par le passé. Donc, on va vraiment travailler ensemble. Là, il y a vraiment cette notion, donc du coup, c'est bien, je ne tirerai pas le futur de Pénélope, parce qu'on voit qu'ils sont réunis, on voit qu'en tout cas, ils communiquent et qu'ensemble, ils voient les aspects, ils veulent poser cet équilibre, ils veulent cette guérison et c'est pourquoi ils vont pouvoir discuter de ce qui a pu générer des gros problèmes dans leur tentative de vivre une histoire d'amour ensemble. Et lui est perclus de remords et de regrets, ce qui est tout à fait logique, puisque finalement, c'est lui qui a empêché, pardon, vous ne voyez pas très très bien les cartes, je n'avais pas vu, c'est lui qui a empêché durant je ne sais combien d'années que cette relation puisse fonctionner. Bon, en même temps, Pénélope, ça lui a permis, elle, d'être beaucoup moins dominante, contrôle fric, castratrice, parce qu'il y a aussi des divines qui sont comme ça, parce qu'elles savent tout faire, elles font tout, elles sont très fortes, et du coup, inconsciemment, sans s'en rendre compte, elles vont émasculer l'autre en face, parce qu'elles prennent trop sur elles pour tout porter. Et du coup, je pense que ça doit parler à certaines, j'en suis sûre. Ben oui, on est aussi comme ça, c'est pas faux, il faut regarder les choses en face aussi. Attention, je peux aussi vous faire un portrait au vitriol d'Ulysse, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un protagoniste qui a un problème, non, 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 vous le savez ça. Allez, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter ? Ah oui, on va parler des échecs, on est bien d'accord, on va travailler sur l'échec, lâcher prise, souffrance, dispute, baiser caché, envol, bataille, intuition, jalousie. Bon, ce n'est pas au point là. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben vagabond, tu es là toi ? On a un vagabond qui se réveille, qui vient rendre visite, absolument. Merci. Attendez, excusez-moi, je fais un cut. Ah là 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 là. Bon, allez, on va voir ce que ça nous donne parce que l'échec, je ne suis pas d'accord. Là, ce n'est pas du tout l'échec, c'est la réconciliation. Merci de nous raconter. En dehors de l'échec, qu'est-ce qui se passe entre Ulysse et Pénélope dans un prochain futur ? Oui, on avait le roi de Pentacle, le 6 de Pentacle, le valet de coupe et le 9 de Pentacle. Ah non, vous voyez, il y a un échec, fenêtre fermée, bataille, grande peur, enchantement, courage, pardon, incertitude, intuition, décision, amour, véritable. Écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe, peut-être que mon oracle n'est pas assez chargé, c'est bizarre. Celui-là, pourtant, ça fait quelque temps que je l'ai. Ou peut-être que tout simplement, quand c'est trop parfait, vous savez, les guides, ils aiment bien nous générer une non-certitude de façon à ce qu'on ne sache pas tout dans le détail, mais voilà. Le détail, c'est qu'à un moment, Ulysse va avoir du courage, il a peur, mais il a peur de son enchantement pour elle, il a du courage, du coup, il va pouvoir se pardonner, il est dans l'incertitude, on est bien d'accord, mais il a l'intuition, et du coup, il va prendre la décision d'aller vers l'amour véritable. Ce que nous expliquait le tarot en quelques cartes, il en a fallu plus, mais je ne trouve pas ça inintéressant, j'aime bien les challenges, et vous voyez, là enfin, il va pouvoir réaliser ses rêves avec son grand amour. C'est mignon, ouais, c'est mignon. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu aussi, bien sûr, et je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos messages, pour vos éclats de rire, vos descriptions, et puis vos partages. Ça me fait toujours plaisir, je lis tous les messages, vraiment, et je vous aime beaucoup. Voilà, je souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.